à nous à l'air à nous à l'aise bienvenue dans le seigneur je suis en train de vous donner le briefing du message que j'avais livré au palais du peuple 2001 dans ces messages je parlais du rôle de l'église de l'imposé de la prière de pays en difficulté l'église a aussi un rôle à jouer là dedans je parle pas en tant que politiciens mais je parle en tant que l'homme de dieu et l'envoyé de dieu comme vous le savez ça fait 30 ans que nous avons reçu ce message à kinshasa en binza donc j'essaie d'actualiser cela pour vous parler vous expliquer où jusqu'est ce que dieu veut et qu'est ce que nous pouvons faire pour le congo ou pour l'afrique parce que le congo ou l'afrique appartient à dieu on vous le savez quand on regarde un peu l'histoire on dit qu'on a dit que l'afrique c'est le berceau de l'humanité ça c'est vrai parce que jésus est venu se réfugier là bas à brams est venu se réfugier là bas avec avec sa famille donc c'est que dieu a un plan avec l'afrique même si on essaie peut d'ignorer cela dieu a besoin de l'afrique c'est ainsi que nous voulons vraiment que l'afrique joue son rôle dans ce temps de la fin suivez moi très bien merci beaucoup dans le club ou lingo voté la biseau vraiment n'a jamais c'est un mingui n'a jamais moussa lian zambé à pot d'animaux la quatre messager des mines a battu mime la biseau depuis 78 soit qui message alors banida moussous basali a été dans un amour dans l'angleterre à l'azône que c'est quoi qu'on réalise un message pour yo la pièce qui n'a 2000 à parler du peuple si on roule l'église et l'on église à quoi portait tant qu'on mika tannoyaka c'est tout mon église a vendu n'a qu'à janir n'ayez église à ce que c'est conseillé à l'enlèvement tandis c'est comme l'euro et m'a causé à rome rome avant et l'avez dit l'église salut starssted wipe western avec l'erthon n'a que c'est pu faire s' target de c'est-à-dire qu'on파 la meani et aussi aujourd'hui vous pouvez liker en angleterre libre tout ce qu'on appelle ici église raison merci beaucoup nous avons la joie de nous présenter au devant de vous ce jour grand le jour du 15e anniversaire de l'orchestre les messagers quand les bien-aimés ont commencé à chanter les chansons bleus de leur répertoire quand j'étais à kinshasa bundabou n'appelait pas moulie bongo vraiment ils se sont battus coréa mais dieu les a soutenus les lopées des alliés pour la banque et aujourd'hui c'est leur jour est ce que nous pouvons leur dire bon anniversaire bon anniversaire bon anniversaire amène nous les souhaitons des bonnes choses pour qu'ils aillent de l'avant que dieu les études et les utilise puissamment cette fois ci nous voulons entendre leurs bandes des chansons nous voulons pas seulement les bandes audio mais aussi des bandes visuelles donc des grands concerts qu'ils aillent partout que leurs bien-aimés sont en train de le faire est-ce que ça soit naïu c'est qu'ils aiment qu'on se voit vraiment que dieu accomplissent ces paroles bien-aimés tangou et coquille le taux est accompli moca n'a qu'on n'a pas besoin à basse les hommes et à trompe et à chan baptiste les la rdc actuellement a besoin des hommes de dieu à la trompe de chan baptiste ceux qui vont citer le péché au nom du péché bocana congo et à la bc d'amane la rdc a besoin de l'attentant au balobé les soumis à roi ce qui annonce qu'ils prennent sur le péché du roi bocana congo la rdc il a besoin basse à coli n'a trompe ya pierre n'achan a besoin de prédicateurs à la trompe de pierre et jean nous allons obéir à l'homme ou obéir à dieu pourquoi cette façon de vivre ainsi a donné des multiples promesses nous sommes entraînés ils ont très tués pourquoi l'on est un mot qu'on passe il n'est pas si il n'y a qu'un seul slogan souffrance sur souffrance qui cherche qui cherche qui cherche mais nous avons dieu pourquoi tu ne peux-t-il pas nous répondre si vous avez des oreilles est ce que tu ne peux-t-il pas entendre peuple congolais peuple congolais pourquoi cette façon de vivre quand j'ai reçu le message à londres pour descendre ici au pays et faire le travail au stade camagnola dambassé s'en aiboui dieu m'avait dit ceci kenner la kinshasa n'a pas d'alika mokoulouba va à yon tiassa j'aurai à dire au travers de toi ne crains point je serai ta bouche dambassou qu'un système n'a pas d'alika m'a kamboné sa va congolais dieu insiste sur ces choses pour que je puisse les proclamer aux congolais n'a pas d'alika n'a pas d'alika m'a dit qu'on a distrait tes messagers il m'a dit ne sois pas distrait messager annonce ces messagers l'aube a messager je vous adresse vous messager vous qui êtes ici il faut tout l'aube a pour le peuple ensemble nous devons parler pour le peuple de dieu vous savez quel est le rôle de l'église au temps de la crise à chaque moment quand il y avait des souffrants de difficultés en israël les prophètes parlaient et aujourd'hui on parle de la guerre 3 millions de morts ce jour-là on était à l'atelier à voir comment 6 000 personnes étaient mortes on a organisé un grand deuil aux états unis et on a châtié les commanditaires tous les peuples unanimes nous décidons nous ne voulons pas l'auteur de cette catastrophe en Amérique aucune personne n'a parlé des 3 millions qui sont tombés ici au Congo donc les gens de toutes sortes sont morts pensez-vous que ce sont les étrangers qui ôteront la souffrance du Congo ? non bien-aimés c'est nous-mêmes croyez-vous que ce sont les étrangers qui arrangeront ce pays ? prenons l'exemple d'autres nations du monde telle l'Afrique du Sud comment ils étaient ensemble à la recherche de la solution de leur pays ? en Afrique du Sud il y a deux semaines tout beaucoup d'avocats ils étaient ensemble pour trouver solution à leur problème au milieu d'eux il y avait aussi des malfaiteurs ils se sont pardonnés ils se sont réconciliés et il y a la paix en Afrique du Sud mais aujourd'hui l'église doit parler ouvertement aux politiciens il faut qu'ils s'entendent tel que je vous parle en ces termes j'ai ce même message ailleurs je vais l'annoncer jusqu'à ce que j'arriverai aux Etats-Unis si on met des capites je vais l'accepter gloire à Dieu non bien aimé aujourd'hui l'entente ici au Congo il faut qu'on aille faire notre dialogue ailleurs c'est ce que Dieu déclare dites leur la clé de leur réussite c'est dans la parole des dieux je reviens la conscience du peuple congolais je ne suis pas politicien je suis un messager du Seigneur bien aimé serviteur de Dieu politicien les gens de toute classe confondus ce pays appartient à Dieu ce pays appartient à Dieu s'il vous plaît donc l'homme qui a fondé ce pays il est là il voit il regarde ses yeux sont braqués sur le pays ce pays nuit et jour travailler assidûment pour la paix de ce pays plus vous êtes dans les querelles le peuple est en train de souffrir plus vous ne voulez pas vous réconcilier le peuple continue à souffrir nos bien-aimés du Congo d'en face ils se sont réconciliés il y a la paix et ils commencent à reconstruire le pays pourquoi pas la RDC il y a la paix la prospérité la prospérité la prospérité c'est ce que quand on parle de l'action de prospérité de délivrance laissez ces choses c'est le peuple les gens le peuple congolais c'est un bon matin que le Seigneur a préparé. Les gens sont civils et soldats et tous se confondent. Tout le monde, civils et militaires confondus. Le message est pour nous tous. Ce message nous concerne. Vanda Kimia, vous pouvez me dire que vous allez venir à Zoloba. Suivez-moi attentivement. Je vous demande de rester calme. Vous avez compris ce message. Les amis ont donné la première partie du message. Le message que nous vous donnons, il ne faut pas le rejeter, mais il faut le retenir. Si moi qui m'envoie, c'est le premier à recevoir ce message. Il a dit ceci aux Belges. L'esprit qui est sur moi, dans le jour à venir, sera sur mes enfants, sur mes petits-fils. Les archives restent à l'Université libre de Belgique. C'est ce que nous vous disons. Jean Schwab, des nationalités suisses, mondiales, un grand prophète qui avait prédit la guerre mondiale, nous avons révélé qu'il y a un message qui est Macambo. Dieu avait révélé ce message à Jean Schwab, un Suisse. L'apôtre Obaker est venu dernièrement à Kitambo. Dieu lui a recommandé de transmettre ce message au peuple congolais. Vous ne pouvez pas nous donner vos cœurs afin que nous puissions placer ces paroles, afin que nous puissions trouver la solution au problème de ce pays. Je crois que tous les serviteurs de Dieu de la ville allaient venir dans ces lieux. Chose étonnante, ils ne sont pas venus. Je viens de loin, de Londres. Je suis venu pour la journée d'aujourd'hui. Je suis venu prier pour la journée d'aujourd'hui. Je vous demande une chose. La Bible est dans le deuxième roi, chapitre 2, verset 19, dit ceci. Les gens de la ville dirent à Élisée, « Voici, les séjours de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur. Mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. » Il dit, « Apportez-moi un plein neuf et mettez-y du sel. » Et ils les lui apportèrent. Il alla vers la source des eaux et il les jeta du sel et dit, « Ainsi parle l'Eternel, j'assainis ces eaux. Il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. » Que furent t'assainis jusqu'à ces jours, selon la parole qu'Élysée avait prononcée. « Élysée est un grand homme de Dieu. » La Bible dit qu'il était arrivé à Jéricho. Et comment il était arrivé à Jéricho ? Arrivé à Jéricho, il s'agit d'une maladie où il était en Jéricho. Ceux-ci ne pouvaient pas découvrir la maladie de Jéricho. Malgré qu'il était prophète, la Bible soulignait le Bible. La Bible soulignait que les anciens de la ville lui disent ceci. « Les eaux sont amères. » « Qu'allons-nous faire, Élysée, homme de Dieu ? » « Écoutez-nous bien. » « Donc viendra la solution au problème de ce pays ? » « Ça viendra de nous qui connaissons Dieu, qui sommes réunis en ces lieux. » Les anciens de la ville, « Élysée, place, » « Les anciens de la ville ont montré à Élysée là où s'est trouvée la maladie. » « Que ça dit ? » « Celui qui a la capacité de voir. » « L'autre commence à décrire là où se trouve la maladie. » « Cela veut dire que dans les affaires de Dieu, on travaille dans la complémentarité des dons. » « Là où l'un s'arrête, l'autre commence. » « Les étrangers apporteront la solution au problème de ce pays. » « Et les anciens de la ville et Élysée se sont réunis pour apporter la solution au problème de leur ville qui avait des eaux amères. » « Et les étrangers apporteront la solution au problème de ces pays. » « Croyez-vous que les Blancs apporteront la solution au problème de ces pays ? » « Est-ce que vous le croyez ? » « Croyez-vous que les étrangers apporteront la solution au problème de ces pays ? » « La solution au problème de ces pays est entre nos mains. » « Je m'étonne. » « Aux États-Unis d'Amérique. » « Quand les Noirs avaient considéré que la souffrance était à son comble. » « Il y avait un homme qui avait eu un rêve. » « Martin Luther King. » « Il avait un rêve. » « Quand il avait annoncé à ses frères noirs, » « « Un jour, nous entrerons à Cana et nous mangerons. » « Les Nyonso ! » « Martin Luther King. » « Il avait un homme qui avait eu 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 un homme. » « À tout moment que Martin Luther parlait, ses frères noirs ne voulaient pas l'écouter. » « Bien-aimé ! » « La première chose à faire dans ces pays, c'est quoi ? » « Nous devons nous réconcilier, nous tous, bien-aimés. » « En commençant par les politiciens. » « Par les serviteurs de Dieu qui sont divisés dans ces pays. » « Ils pénalisent les enfants de Dieu qui souffrent, monsieur le pasteur. » « Je veux que ces messages passent à la télé pour que tout le monde m'écoute. » « Les serviteurs de ces pays sont divisés. » « Au lieu de polémiques à la télé, apportez la solution au problème du pays. » « Alléluia ! » « Acclamez pour le Seigneur. » « Amen ! » « Que le Seigneur s'il vous plaît ! » « Il faut la réconciliation dans ces pays bien-aimés. » « La deuxième chose, c'est le pardon. » « Peuple congolais, pardonnons-nous. » « Confessons nos péchés. » « La deuxième chose, c'est le pardon. » « habiteur. »